Sous-titrage Société Radio-Canada Ça marche bien pour vous ? Vous trouvez ? Vous êtes gentils avec elle. Je t'ai jamais dit que tu pouvais pas venir chez moi. Qu'est-ce que tu caches chez toi ? Mais rien. Qu'est-ce que tu caches dans ton appartement que je peux pas voir ? T'es folle. Rien du tout. Et je t'ai jamais dit que je voulais pas que tu viennes chez moi. David. Quoi ? Je te ramène et c'est direct le bureau du juge. Tu respectes pas les engagements que t'as pris avec elle. Tu étais d'accord pour venir ici, non ? Pourquoi tu me demandes ça, toi ? Comme vous êtes tous les deux des bons nageurs. Parce que tu l'as déjà vu nager. L'inspecteur m'a dit. Oui, on s'est réagi en nageant. Pas mal. Et alors, qu'est-ce qu'il n'allait pas chez lui ? Tu prends un gars, il habite Brooklyn. L'autre, il habite, je sais pas moi, Certain Place. T'en as un, il est avocat. L'autre, il est, je sais pas moi, médecin. T'en as un, il est en forme. Et puis l'autre, il est occupé agonisé. Et puis t'en as plein qui naissent comme ça. Remarque, si j'étais jeune comme toi, à ton âge on tringle, on boit, on fait la fête, enfin, on fait plein de choses. Enfin, en même temps, vous avez pas trop le choix, on est tous baisés, donc, enfin, plus ou moins, tu vois. Il y avait des femmes ? Oui. C'est vrai ? Oui. Et c'était comment ? C'était chaud. Quoi, du genre, femme mûre, preuve sexy, qui te prend sur les genoux ? Ouais. Et tu t'es assise sur ses genoux ? Oui. Et elle t'a dit quoi faire ? Oui. Ah putain. Merde. Et Niki qui trouve ça sale quand on parle comme ça ? T'inquiète pas, ça, ça me dérange pas. T'es sûre ? Ouais. Sous-titrage ST' 501